... Grande ma joie de vous savoir nombreux à suivre Congo Buzz Télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Nous sommes dans la commune de Baroumbou pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la Cinco avec l'ancien président Joseph Kabila ainsi qu'à son échange avec les candidats malheureux Martin Fayoulou. A cet effet, est-ce que cette rencontre serait-elle une médiation qui annonce un dialogue dans les jours à venir ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la Cinco et l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. A cet effet, étant congolais, quelle lecture faites-vous de cette démarche ? Merci pour la question. En commençant, nous populations congolaises, nous sommes surpris de voir Cinco, un organe chrétien catholique universel qui est en train de mettre le mélange de conflits dans la politique congolaise, embrouiller la population. Le président de la République a amorcé le démarche pour mettre l'unité aux Congolais, pour mettre la paix et gérer le pays avec tout Congolais. Comment expliquer celui qui avait boycotté l'organisation de la paix organisée par Cinco ? Il y avait une négociation en 2016. Cinco avait organisé une négociation que Kabil avait boycottée. Cinco a oublié aujourd'hui. Pour quel intérêt ? Il est allé voir un sénateur à vie qui n'a pas à voir dans la gouvernance de la nation aujourd'hui. Il a quel intérêt à le voir ? C'est un individu déjà comme tout autre individu. Oui, dit à Cinco qu'il vienne me voir, moi aussi, pour me négocier avec Tshisekedi. Donc cette démarche-là, nous la voyons, une démarche vraiment biaisée et conflictuelle. Donc la population congolaise ne nous sommes pas d'accord avec cette démarche-là. Vraiment, c'est très nil. Sur ce, est-ce que cette rencontre serait-elle une médiation qui annonce un dialogue dans les jours à venir ? Il n'y a pas question de dialogue. Qui a décidé de dialogue ? C'est toi qui l'ai dit. Personne n'a décidé. Nous avons un garant de la nation qui a appelé la consultation. Après la consultation, il doit revenir dans l'adresse où il nous avait promis pour nous donner ce qu'il a eu de la consultation. C'est-à-dire la conclusion. Et ce qu'il doit faire, c'est que nous attendons de lui, un gouvernement d'union sacré pour la nation. Nous n'attendons pas de négociation avec des tuéreurs du Congo. Qui n'a pas de preuve de ce qu'est le Congo aujourd'hui depuis 18 ans ? Qu'est-ce qu'est le Congo aujourd'hui depuis 18 ans ? Des cabiles, elle a passé aujourd'hui, soi-disant sénataires à vie. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore ? Est-ce qu'un sénataires à vie doit encore revenir à la négociation, au dialogue pour qu'il reprenne la chaise ? Comme on dit que non, ce n'est pas encore fini avec le cabile. C'est nul ça. Senko doit retourner et ne doit pas continuer à faire ce qu'il fait là. Nous ne sommes pas d'accord avec Senko. Au regard de tout cela, étant Congolais, si vous devrez émettre votre avis, qu'allez-vous dire ? Non, non, mon avis n'est pas pour ce que Senko fait. Senko est en train de nous ridiculiser. Senko est en train de nous dévaloriser. Ce n'est pas l'organe comme Senko. Un grand organe ecclésiastique qui est en train d'agir comme un politicien de bas niveau. Non, c'est moi qui vous parle, je suis catholique. Je suis déçu avec le comportement de Senko. Senko a été appelé par le président de la République pour la consultation. Il devrait donner ce qu'il avait comme pierre de construction au garant de la nation. Mais pourquoi il est rentré encore voir un sénateur à vie qui n'a pas encore affaire ici ? Il doit aller séger au Sénat. Que Senko aille le retrouver au Sénat. Ce n'est pas aller le chercher à Kinga 4. Ou bien ou que ce soit, ce n'est pas vraiment d'une des Senko. Ou bien d'une institution catholique que nous connaissons, qui nous a formés. Non, dites à Marcel Outembi de revenir avec sa négociation-là. C'est biaisé. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la Senko avec l'ancien président Joseph Kabila et son échange avec Martin Fahulu. Sur ce, étant congolais, quelle lecture faites-vous de cette démarche ? Moi, je pense que la démarche est très bonne parce que depuis très longtemps dans notre pays, nous voyons que cette voie de dialogue, c'est ce que Kabila a adopté depuis qu'il est au pouvoir. donc chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas au pays, le président, l'ancien président Kabila a appelé toujours les gens pour leur demander conseil. La démarche de la Senko, c'est très bon, nous voulons que cette démarche-là continue parce que ce que nous voulons dans ce pays, c'est la paix, l'harmonie entre le peuple. Quand il y a une divergence entre F, C, 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 C pour nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait l'harmonie, que ces gens se comprennent bien, s'entendent pour qu'ensemble, ils puissent travailler pour l'intérêt du pays. Nous n'avons pas besoin de divergences. Nous ne voulons même pas ces gens-là qui sont là pour demander au président Félix qu'il puisse se séparer des FCC. Nous sommes contre cet argument-là. Nous voulons que FCC, C, C, C puissent continuer dans l'harmonie pour l'intérêt supérieur du pays. C'est tout. S'il y a des ministres ou bien des gens qui ne veulent pas travailler selon la volonté du président de la République, plus il est le chef. Il est le chef, il doit décider pour ces gens-là. Mais qu'ils puissent cesser de coopérer avec FCC, nous ne sommes pas contents. Ceux gens qui vont faire des déclarations, qu'ils veulent qu'il n'y ait plus d'alliance, bien qu'il n'y ait plus de coalition entre FCC et C, franchement, nous, en tant que peuple, ne sommes pas d'accord. Nous voulons que cette alliance continue, qu'il y ait harmonie, qu'il y ait attente. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on traite ensemble pour trouver une solution. La démarche de la Cinco est bien, c'est normal, parce que l'église catholique, c'est l'église au milieu du village. On cherche toujours qu'il y ait la paix au pays. S'il y a des enfants du pays qui ne s'entendent pas, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils rivalisent les uns et les autres, entendent les uns et les autres pour harmoniser leur vue, afin que la paix puisse régner au pays. Parce que sans la paix, sans l'harmonie dans un pays, il n'y aura pas de développement. Nous voulons que FCC continue. S'il y a des gens qui font des crocs en jambes parmi ces gens qui travaillent ensemble, qu'on les dénonce devant la population, et que nous sachions qui fait quoi contre ce que le président de la République veut. Donc c'est ça, la démarche de la Cinco, nous voulons ça, nous voulons que ça continue comme ça. Nous voulons aussi que les autres réconfrigions religieuses puissent entrer en danse pour cette négociation, ou bien cette démarche comme la Cinco. Ce que nous voulons, nous le peuple congolais, c'est la paix, l'harmonie, la concorde, pour que notre pays puisse aller de l'avant comme les autres pays du monde. Sur ces, est-ce que cette rencontre serait-elle une médiation qui annonce un dialogue dans les jours à venir ? S'il y aura dialogue dans les jours à venir, c'est pas mal. Vous savez, dans un pays, nous sommes habitués au dialogue. Depuis que le président Kabila est là, combien de gouvernements il a changé ? C'est sur base de dialogue. Si c'est un dialogue pour que nous puissions vivre en harmonie, en paix, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas une mauvaise démarche pour nous. S'il y aura dialogue dans les jours à venir, nous sommes d'accord. Nous voulons que ce dialogue-là ait lieu, que nous sachions qui fait quoi. Sur ces, si vous devriez dire ou faire un souhait par rapport à la situation politique actuelle, quel serait votre souhait ? Vous dites ? Je n'ai pas venu pour moi. Si vous devriez faire un souhait par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, quel serait votre souhait ? Bon, notre souhait par rapport à la situation politique de notre pays aujourd'hui, nous voulons que le président de la République, en tant que garant de l'unité nationale, qu'il puisse travailler dans le sens de faire entendre qu'il y ait harmonie entre lui et ses amis de la coalition. Nous ne voulons pas, parce que lui, quand il appelle les gens qu'il a organisé, de raconter avec des gens, quand il saute de son bureau, il ne fait que des déclarations qui ne bénissent pas les gens, des déclarations qui ne peuvent pas nous amener à la paix, nous pensons que ce n'est pas bon. Nous voulons que ces démarches puissent continuer dans le sens qu'il y ait harmonie entre tous les Congolais. Donc, il y ait harmonie, que tous nous puissions nous attendre, que nous sachions ce que nous devons faire pour l'avancement de notre pays. Notre souhait est que le pays aille de l'avant pour que nous puissions quand même changer de vie, nous sommes comme dans d'autres pays du monde. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la Senko et l'ancien président Joseph Kabila. Étant Congolais, quelles lectures faites-vous de cette démarche ? Oui, cette rencontre, pour moi, ça ne dépend que de moi. Je trouve que c'est fait rentrer encore le pays en arrière. De quoi ? Il y a une consultation qui est en train de se faire. C'est toute la République et la préoccupation majeure de tout un peuple qui est en train de jouer. Alors, quand la Senko tient à faire, en fait, une réconciliation, une rencontre entre les deux, ça ne pèse plus. Ça ne pèse plus. Par rapport au pas que le président de la République est en train de démarquer, faire encore un retour en arrière, je ne vois pas l'importance. Sur ce, est-ce que cette rencontre serait-elle une médiation face à un dialogue prochain ? Le président de la République se base sur son peuple. Se baser sur son peuple, cela veut dire quoi ? Il est en train d'appeler et d'entendre l'avis de tout le monde, de toutes les couches de la population. Alors, quand quelqu'un a déjà l'avis de toutes les couches de sa population, il est grandement impossible qu'il puisse rentrer sur... Au fait, on respecte la minorité aussi. L'ancien président de la République, jusqu'à présent, il tient la minorité. Nous respectons la minorité, mais faire faire, en fait, dire qu'il est rentré à une quelconque... Non, là, non. Sur ce, étant Congolais, si on vous demandait de faire un souhait, quel serait votre souhait ? Mon premier souhait, c'est que le pays puisse avancer. Le vrai souci du président de la République, c'est de faire avancer le pays. Ce n'est pas pour rien qu'il appelait tous les gros poissons du pays, entre autres Jean-Pierre Bemba, entre autres Moïse Katoumbi, et les autres qui s'amènent de leur volonté, voire même la société civile, comme d'antan j'en venais de dire. Alors, je ne pense pas que cela s'efface sans Mbis. Il y a Mbis. Il y a Mbis. Merci, monsieur. Oui, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur, madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la Sinko et l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. À cet effet, quelle lecture faites-vous de cette démarche ? Moi, je peux m'intéresser de M. Chen, qui est le président actuel. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est une grande chose. Pourquoi ? Parce que le pays était vraiment affondré. Il voulait maintenant faire la renaissance de sa politique. C'est tout à fait normal. Mais ce que M. Kabila a fait aussi, c'est tout à fait normal parce qu'ils étaient toujours en coalition. Il y a quand même une discordance entre eux, quitte à être de réparer leurs problèmes en politique. Ce qui m'intéresse, en tant que fonctionnaire de l'État, j'aimerais que le pays puisse aller de l'avant. Il faut que cette médiation soit quand même une médiation qui va se passer dans un bon sens. Pour que la population puisse profiter de cette emprise. Mais je ne vois pas du mal. Chacun a sa pensée politique. Chacun a sa stratégie. Mais ce qui me concerne, j'aimerais que ce que le président actuel a fait, l'union sacrée pour la nation, c'est une grande chose. C'est un grand pas. Parce que nous étions vraiment ensevelis. Par l'ancien régime, il faut qu'il y ait des ouvertures politiques. Parce qu'on ne peut pas toujours se scandaliser sur le même pied, dans un trou profond, que personne ne pourrait jamais comment il faut s'en sortir. Pour l'incinco, je vois que c'est une continuité. Parce qu'il joue un rôle de part d'autre. Comme dans l'ancien temps, comme actuel. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Sur ce, est-ce que cette médiation est-elle une annonce face à un dialogue prochain ? Bon, une dialogue, c'est très fort. Parce qu'il y a des opposants qui sont en train de persister, comme M. Fayoul. La médiation, ça se fait quand tous les partis politiques sont d'accord. Vous voyez ? Mais actuellement, je sais très bien que c'est un grand pas. Ceux qui ne sont pas alliés puissent venir s'allier pour que les choses puissent aller de l'avant. Étant Congolais, si vous devez émettre votre avis concernant cela, qu'allez-vous dire ? Bon, moi, mon avis est toujours positif. De manière que, il faut qu'il y ait quand même des accords entre les politiciens. Quand il y a toujours des bousculades, c'est le peuple qui en pâtisse. Mais, de toutes les manières, je sais très bien que chacun voulait tirer sa ficelle. Mais, cela est pour des avantages de la population. Bon, moi, je n'ai pas d'avis. Mon avis est que tout se passe mieux. Merci, monsieur. Ok, mais je te remercie, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport à la rencontre de la SINCO avec l'ancien président Joseph Kabila. Et, il a également effectué un échange avec le candidat malheureux Martin Fahul. Étant Congolais, quelle lecture faites-vous de cette démarche ? Mais, personnellement, je suis contre-catholique. Depuis lors. Et, ce sont des démarches qui peuvent faire ça aujourd'hui. Les problèmes qui se passent ici au pays, ça date. Mais, pourquoi il a attendu ce moment quand Félix a appelé les gens pour la consultation ? Et puis, lui, il vient pour se dire, voilà, non, je dois aller voir ceci, je dois voir celui-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a attendu de tout ça ? Parce que, ce sont des démarches qui peuvent faire ça depuis. Oui, trouver le candidat malheureux, il s'est plaigné, ça fait longtemps qu'il s'est plaint. Et, c'est aujourd'hui seulement que, quand il a vu, Félix a amorcé la consultation. Et, c'est le moment qui veut me le faire. Moi, je suis contre ça. Je suis contre l'image qu'il fait là. Est-ce que cette rencontre serait-elle une médiation qui annonce un dialogue dans les jours à venir ? Mais, ça, c'est une façon de créer encore une autre édition. Avoir des prêts. Il fait encore créer une autre histoire, s'il faut dire ça ici. Moi, je suis contre ça. Je ne suis pas d'accord avec les catholiques. Moi, je suis catholique, mais je ne suis pas d'accord avec les démarches. Sur ce, étant congolais, si vous devriez émettre votre avis quant à ce sujet, qu'allez-vous dire ? En principe, il doit laisser le présent. Avec la consultation qu'il a commencé là, voir maintenant, à la fin, quels résultats vont sortir. À ce moment-là, peut-être. Si on voit que ça patine toujours le pays, il continue toujours à patiner. Là, maintenant, il peut amorcer telle démarche. Merci, monsieur. Ok, à vous, je me remercie aussi. Votez, papa. Votez. Papa, tu as dit qu'on s'envoie de la population à l'Ikambétali. Beaucoup t'erny a 5 ans, ancien président Joseph Kabila. Peu, échange, n'a y en a de ko, Martin Fayou. N'a y a un état, moi, m'a l'air. L'acteur, n'y a un nom de ça, y a deux marches, ou an. Je suis heureux, c'est heureux, c'est heureux. C'est heureux, c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux. C'est heureux, c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux. Il y a des intérêts, des communautés, des peuples, des congolais, des individuels. Est-ce qu'il y a des médiataires qui ont été mis en dialogue ? Oui, oui. Le Président de la République n'a pas été mis en consultation. Chaque personne n'a pas été mis en contact. Depuis, elle a été mis en contact. Qui a des bear Nous étions les personnes qui sont s'assurés. La vie est la Créa de la frérie. Le Président de la Créa de France, Le Président de la Créa de France et les martyrs sont mis en contact. Le Président d'avoir des phénomènes, les martyrs sont mis en contact. Le Président d'avoir des souffrances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si la rencontre est une rencontre particulière ou une rencontre qui est reconnue. A cet effet, est-ce que cette rencontre serait-elle une annonce face à un prochain dialogue ou comment ? Normalement, les rencontres sont autorisées. Si cela contribue au développement, au changement de beaucoup de choses. Etant Congolais, quel serait votre souhait par rapport à tout cela ? On raconte avec l'ancien président. De toute façon, on ne connaît pas encore le contenu de ce qui va se passer pendant les retrouvailles. Etant Congolais, si vous devrez émettre votre avis, qu'allez-vous dire ? Bon, de toute façon, si cela contribue à l'épanouissement, au changement, si cela contribue au progrès social-technique de notre pays, les rencontres sont vraiment importantes. Merci, monsieur. Bien, merci. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission qui a connu la participation technique de Jacob. Vous nous avez suivis. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés à Congobus Télévisions. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada